Je vous propose dans cette vidéo de partager une expérience exceptionnelle faite il y a à peu près une vingtaine d'années en Nouvelle-Zélande. A l'époque, mon ami Rob Torrelli, un super champion de chasse, dix fois champion d'Australie, et son collègue Darren Shield, six fois champion de Nouvelle-Zélande, organisent une expédition aux Three Kings Islands. Dave Brooks de Los Angeles nous a rejoint. Un groupe d'îles inhabitées qui sont situées à peu près 80 000 du nord-ouest de Nouvelle-Zélande. Ces îles sont situées là où convergent la mer de Tasmanie et l'océan Pacifique. L'objectif de l'expédition est de capturer des sérioles géantes. Kingfish. Ces poissons pélagiques sont réputés être de féroces prédateurs et de durs combattants. de l'expédition à quelques milles de ces îles, nous croisons un groupe d'orques, environ une douzaine. Rob Torrelli est l'auteur des images vidéo. Nous les suivons avec le bateau. Nous mettons à l'eau une première fois sans résultat, puis une deuxième fois sans résultat. Et enfin, à la troisième fois, nous avons la surprise d'être visités par deux jeunes orques qui nagent avec nous. Et puis, c'est tout le groupe, toute la meute qui vient nager avec nous. Et puis, on va faire des vidéos plus qu'il y a une autre fois. Infondance, c'est un point pour ne pas foutre de ces îles en plus. Et puis, il va s'en aller en plus. Il y a toujours plus de ces îles. Les peuples de lesfaches. Et puis, on va tomber tout ça, c'est un point pour la peinture des marines. Il y a un point pour une nouvelle de grandes éleur. Et puis, on ne peut y déjà plus dans la wage. Et en particulier le leader qui est un immense mâle et qui conduit le groupe. Moi-même, j'ai eu, je crois bien, la peur de ma vie. Je me suis retrouvé face au mâle, un géant d'environ 10 mètres de long, complètement immobile à la surface et qui me fixait du regard à quelques mètres de moi. Il ouvrait, fermait sa gueule, pleine de dents, effrayante. J'étais quasiment paralysé. J'ai pu prendre une photo avec un jetable. Puis le mâle s'est avancé vers moi et a plongé sous mes palmes. Et j'ai senti, au moment où il est passé sous mes palmes, la puissance de cet animal. Voici une dent d'orque. Je l'ai récupérée sur une plage dans la péninsule de Valdez, en Argentine. Voyez le format, comparé à une dent de requin. Cette expérience va durer environ une heure. Nous allons avoir diverses interactions avec ces mammifères marins, appelés les loups de mer. Ces images sont tournées par mon ami Rob Torelli. On ne d'autre. Hopifs m'a pas coroné. Aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, il est interdit d'avoir ce type d'interaction avec des orques. Les orques communiquées intensément entre elles par des cliquetis et des sifflements. Les orques communiquées intensément en une épreuve. Les orques communiquées intensément en nous. Les orques communiquées intensément en une épreuve, Sous-titrage ST' 501 À un moment donné, les orques qui sont les maîtres du jeu ont repris la route et avant de nous quitter, elles ont fait toutes sortes d'acrobaties, ce qui est exceptionnel. Ces animaux, c'est la première fois que nous les rencontrons et c'est la dernière. Sous-titrage ST' 501 ... 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